... Bonjour, bonjour à tous. Pour la plupart des gens, l'océan, c'est les plages, le soleil. Pour la plupart des gens, l'océan profond, c'est l'obscurité, l'obscurité totale. C'est même plus. Il y fait froid, il y a des pressions énormes. L'eau est hétérogène avec des différences de température et de salinité très grandes. Et l'eau est parfois corrosive. Bref, c'est un milieu excessivement difficile d'accès et c'est un milieu extrême. Et malgré tout, il y a de la vie. Il y a encore 50 ans, les océographes pensaient que les grands fonds étaient désertiques. Les géologues, à cette époque-là, qui cherchaient des preuves de la dérive des continents, ont plongé sur des montagnes sous-marines, qu'on appelle les dorsales, et n'ont trouvé que des rochers. Quelques années plus tard, au Galapagos, ils ont plongé sur les mêmes zones, sur les mêmes dorsales, et là, surprise, ils sont tombés sur des geysers sous-marins actifs avec autour une vie luxuriante. Et là, c'est une découverte phénoménale pour la science. Avant, on ne connaissait que des systèmes qui vivaient avec la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient à partir de la lumière du soleil. Et pour la première fois, on avait des vies, une vie qui s'organisait à partir de la chimie, à partir du méthane ou du soufre. C'est la chimie au synthèse. Ensuite, d'autres explorateurs ont travaillé dans d'autres zones et ont trouvé d'autres oasis dans des zones qu'on ne connaissait pas. Alors, vous savez que l'océan recouvre à peu près 70% de la surface terrestre. La profondeur moyenne, c'est 3 800 m. Et les paysages sous-marins de l'océan, c'est d'abord des grandes montagnes et des plaines abyssales. Là, moi, je vais vous emmener à la transition entre le continent et l'océan. Ça s'appelle la marge océanique. C'est constitué du plateau continental, qui est la prolongation des terres en mer, de la pente et le début des plaines abyssales. Et la pente continentale, c'est comme une énorme marge d'escalier de 4 km de haut qui fait tout le tour des continents. Et sur la pente continentale, la pente continentale est entaillée de caillons où il y a également, on va le voir, des oasis de vie. Et les caillons, les plus grands d'entre eux, sont comparables aux grands caillons du Colorado sous la mer. Les caillons, en fait, sont aussi des passages privilégiés pour les sédiments qui s'érodent tout le long du continent. Ils vont passer et les caillons sont comme un fleuve sous-marin, la continuité du fleuve sous-marin. Par exemple, un grain de sable qui serait érodé en région parisienne ou un plastique qui serait acheté dans la Seine arriverait tôt ou tard dans la plaine abyssale. Alors la plaine abyssale, au large du golfe de Gascogne, il y a plus de 8 km d'épaisseur accumulée. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez une idée de l'âge des caillons ? Alors, je vais vous aider, je vais vous donner des repères. Vous connaissez Lucie, est-ce que c'est avant Lucie, après Lucie ? Lucie, en 7 des humains, c'est 3,5 millions. C'est avant Lucie, oui, c'est avant Lucie. Je vais vous donner un deuxième repère. Les dinosaures, la disparition des dinosaures. 65 millions d'années. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après ? C'est encore avant, oui, il y a une connaisseuse là. Oui, c'est les caillons, ceux du golfe de Gascogne, c'est en gros 110 millions au moment où l'Atlantique s'ouvre. Et les caillons, en fait, tout le transport de ces sédiments qui se fait par les caillons, se fait via des phénomènes exceptionnels qu'on appelle les avalanches sous-marines. Les avalanches sous-marines, c'est comme des avalanches neigeuses. C'est-à-dire qu'elles érodent le fond et elles transportent plus loin le sédiment dans son panache. Les caillons, c'est une zone à la fois d'érosion et de dépôt. Et je vous ai dit au début de la présentation que l'eau des grands fonds était hétérogène. Les caillons sont au contraire des zones où les eaux se mélangent sous l'action des courants. Il y a les grands courants océaniques, il y a les grands courants plus locaux qui font remonter les eaux de fond vers la surface et puis des courants, on le sait moins, des courants de marée qui agissent par grands fonds et qui alternent toutes les six heures comme sur nos côtes. Et ces courants, en fait, favorisent le mélange des particules, de l'oxygène. Ça favorise la production du plancton et le plancton, c'est la base de toute une chaîne alimentaire. Les courants favorisent aussi la dispersion des larves. Que ce soit pour les organismes qui nagent, qui rampent sur le sol ou ceux qui sont fixés, comme les éponges, comme les coraux. Et les coraux d'eau froide, eux, se développent sous forme de récifs qui hébergent et qui servent d'abri pour tous les organismes qui vivent autour de ces courants. Bref, les canyons, on y trouve des restaurants, on y trouve des habitations, on y trouve la vie de famille. En bref, les canyons, c'est des vrais hotspots de biodiversité. Alors, la technologie est indispensable pour aller travailler dans les grands fonds. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé ces oeuvres plus tôt ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de carte. Et donc, la première étape, c'est d'aller faire des cartes, des fonds, à partir de navires de surface. Et là, un des grands développements technologiques depuis 40 ans, c'est la géolocalisation. On en a entendu parler tout à l'heure. L'IFREMER a été le premier organisme civil à utiliser des GPS sur des navires. C'est en 1984. Et en 1984, il fallait plusieurs mètres cubes d'instruments et 6 personnes pour le faire fonctionner. Aujourd'hui, on a tous un GPS sur nous, que ça tient dans une montre, et c'est complètement autonome. Une fois qu'on a une carte, on peut établir une stratégie d'exploration et envoyer des outils. L'IFREMER envoie les sous-marins nautiles ou des robots téléopérés, comme le ROV, et les recherches se font de plus en plus précis sur les objectifs qu'on veut. On fait des observations, des prélèvements qui sont chirurgicaux. C'est comme aller chercher des champignons la nuit. Un, il vous faut une bonne lampe-torche. Et heureusement, on a des projecteurs, ça nous permet de voir, ça vous permet de voir aussi les images. Deux, il faut avoir un petit peu de chance pour trouver les spots. Et trois, il faut pouvoir y revenir quelques jours ou quelques années plus tard. Les outils sont indispensables, mais ils ne sont rien sans les hommes. Et les campagnes océographiques, sur ces campagnes-là, plusieurs métiers se côtoient. Il faut absolument qu'ils puissent échanger, communiquer, aussi bien pour lancer les opérations que pour la sécurité des gens. Une campagne océographique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un mois. Mais c'est aussi des mois de préparation en amont et c'est des années de travail pour les traitements et les publications à la fin. Voilà, la promenade sur les fonds et la vie extraordinaire des fonds se termine. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'humanité doit faire face à des défis majeurs qui sont l'alimentation, l'énergie, les changements climatiques. L'humanité trouvera dans les océans et dans ses oasis les solutions pour régler ces défis. Et il est absolument important de continuer à les protéger et de continuer à les étudier, même si leur accès est difficile. Voilà, je vous remercie. Merci, Jean-François. Je vous en prie. Merci pour cette belle prolongation de voyage dans les profondeurs. Je vous invite à rejoindre Axel au bar de la science pour continuer la discussion. Mais oui, on était bien lancé. Jean-François Bourrier, vous nous rejoignez. Alors, bienvenue parmi nous. Vous êtes, tout comme José Sarrazin, employé par l'IFREMER, mais vous, vous êtes géologue marin à l'unité de géosciences marines. Alors, quelle est la richesse la plus intéressante qu'on trouve au fond des océans et qu'on aimerait bien aller chercher ? Après, on parlera de comment y aller pour faire ça bien, mais la richesse qu'on voit et qu'on aimerait attendre. Il y a plusieurs richesses qui sont importantes. C'est d'abord la richesse vivante. La biodiversité. Oui, c'est à la fois l'alimentation, mais aussi tout ce qui peut déboucher sur l'agroalimentaire, sur la médecine, sur la santé. On a actuellement des études qui sont menées sur les dorsales où on travaille sur la déplication de l'ADN et la réparation du génome. Donc, il y a énormément de ressources vivantes qui sont tellement peu connues et qui sont à exploiter. Et puis, il y a les ressources minérales, bien sûr. À la fois... Les métrôles. Il y a les énergies fossiles. Et puis, surtout pour le futur, il y a les énergies bleues, les énergies du vent, mais en mer, les éoliennes marines. Il y a les hydroliennes pour les courants. Et puis, il y a l'énergie thermique avec les différences de température entre différentes couches. Donc, il y a un vrai enjeu pour utiliser le potentiel de l'océan. José Sarrazin, sur le vivant, il y a des problèmes quand même avec ce qui se passe au fond des océans au niveau du brevetage du vivant. C'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup d'espèces qu'on récolte. Et puis, parfois, on ne sait pas qui va pouvoir les utiliser. Oui, effectivement, il y a une espèce de trou, on va dire, dans les législations, surtout en ce qui concerne la zone, donc tout ce qui est en dehors des zones économiques exclusives. Et c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité au sein des conversations avec les communautés scientifiques. Comment on va breveter ce vivant et comment on va répartir la ressource ? On ne se rend peut-être pas bien compte de la richesse dont on parle, mais pourquoi il y a tant d'enjeux autour de cette vie du fond des océans ? Eh bien, surtout parce qu'elle n'est pas connue. On a estimé que sur les 250 000 espèces marines découvertes à ce jour, on aurait plus d'un million d'espèces à découvrir. Donc, on va dire, le potentiel est immense. Donc, ça veut dire un million d'antibiotiques, un million de... Oui, après, chaque espèce n'est pas une source d'antibiotiques, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel énorme, on va dire. Jean-François Bourrier, on parlait de faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'on a exploité beaucoup de zones de la planète, parfois de travers, on s'en rend compte aujourd'hui. Comment, alors que c'est peut-être une des rares zones où on projette d'y aller, comment faire les choses mieux que ce qu'on a pu faire en extraillant du pétrole, en faisant des gaz de schiste, ou même avant, en faisant des mines, ou en faisant... Comment on va faire mieux ? Il y a plusieurs points. Il y a d'abord la législation des pays. Donc, quand les ressources marines se trouvent dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, on tombe sous la loi des États côtiers. Donc, c'est à eux d'apporter les règlements qui vont faire en sorte que les exploitations ne soient pas nuisibles. Et puis après, il y a les ressources qui se trouvent dans ce qu'on appelle la haute mer. Donc, c'est au-delà de cette ZDE. Et là, il existe une autorité au niveau international, qui est la haute autorité sur les fonds marins, et qui essaye d'appliquer aussi des règlements. Donc ça, c'est une première chose législative. Puis après, il y a à la fois la pression des citoyens qui vont faire en sorte que les entreprises doivent être vertueuses. Par exemple, on parle beaucoup actuellement d'aller chercher les ressources minières dans les grands fonds, que ce soit les nodules par 4 000 ou 5 000 mètres de fond, ou des amas sulfurés sur les dorsales océaniques par un peu moins profond. Eh bien, les scientifiques se sont réunis pour faire une expertise collective et dire qu'il faut, avant de commencer la première exploitation, faire un état des lieux du secteur, de façon à obliger les entreprises à le rendre exactement de la même façon quand ils auront terminé leur exploitation. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Parce qu'on exploite... On enlève. Alors, l'exploitation, pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part le pétrole, les mines d'or, on va chercher des mines de l'or dans le sud de l'Afrique, en mer, c'est sur le plateau continental, il n'y a aucune exploitation dans les grands fonds. On en parle depuis 4-5 ans d'aller exploiter entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée-Papouasie, mais il n'y a pas d'exploitation. Donc, tous les groupes miniers sont en attente de savoir comment va réagir la première entreprise et comment ça va se passer. On l'a vu dans votre présentation, aller chercher quelque chose au fond de l'océan, c'est des années de préparation, du matériel adapté. J'ai envie de dire consommer, ça coûte cher. Est-ce qu'à un moment, ce qu'on va chercher ne va pas coûter plus cher à aller chercher que ce que ça vaut vraiment ? Le pétrole, par exemple. Mais il est évident, après, ce n'est pas qu'une question en absolu. Tout ce qui est matière première ou même pour les ressources, l'alimentation, c'est une question d'offre et de demande. Quand le pétrole est très bas, le pétrole marin n'est plus rentable à aller chercher. Quand le pétrole devient très cher, à 100 dollars le baril, Il risque de devenir cher, le pétrole, puisqu'on en trouve de moins en moins. Les pays ont pris conscience que l'urgence, c'était de lutter contre le changement climatique. Il faut absolument changer de paradigme et passer sur les nouvelles énergies. Et les nouvelles énergies, elles ne consomment pas de CO2. En France, on est très en retard sur beaucoup de choses, y compris sur les énergies marines. Mais je pense qu'à bord d'expoir, il s'arrera beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Alors on va changer un petit peu de sujet. On va revenir vers le rêve qu'il y a au fond des abysses. Je vais commencer par vous, José Sarrazin. Ça fait un moment que vous observez ce qui se passe au fond des océans. Je vais vous demander de me raconter la chose la plus incroyable que vous ayez vue ou votre meilleur souvenir d'observation. Et je vous poserai la même question, comme ça vous pouvez vous préparer. On va dire, le meilleur souvenir, c'est pendant ma thèse, j'ai travaillé beaucoup sur de l'image, donc avec les ROV, donc analyser des images sur les cheminées hydrothermales et tout ça. Et en fait, mon plus grand moment, ça a été quand j'ai plongé dans le sous-marin Alvin et que j'ai découvert en fait mon objet d'étude, mais en réel. Plongé à côté de ces grandes cheminées qui expusent des fluidios, là j'étais à 3200 mètres de profondeur. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment un moment magique parce que voilà, ça faisait deux ans que j'explorais cette cheminée de fond en comble et tout d'un coup, je la découvrais en vrai. Je me rendais compte aussi de sa taille et c'était vraiment sympa. Alors, décrivez-nous un petit peu ce que vous avez vu à ce moment-là. Il y a cette cheminée hydrothermale, donc c'est-à-dire une fibrille comme on voit sur les images. sur les images, c'est des grandes cheminées. Elles peuvent faire jusqu'à la plus grande jamais découverte. Je crois qu'elle faisait 45 mètres de haut. Là, la cheminée que moi j'étudiais faisait une douzaine de mètres de haut et il faut s'imaginer monter avec le petit sous-marin scientifique le long des parois où comme on l'a décrit dans la pièce de théâtre, il y a ça grouille d'animaux. C'est magnifique. Et puis, on a ces fluides chauds qui sont expulsés à 350-400 degrés Celsius. Donc, on navigue et on monte comme ça le long des parois. Donc, c'est spectaculaire. C'est très, très beau. Et on est dans combien de mètres carrés dans le sous-marin ? C'est une sphère qui fait à peu près 2 mètres cubes. Donc, on est 3 personnes, 2 pilotes et un scientifique. Et pendant 8 heures, on est comme ça dans une espèce de petit huis clos très intime. Jean-François Bourrier, avez-vous votre meilleur souvenir qui concerne le fond des océans ? C'est quoi ? Je vais commencer par le pire. Le pire, pourquoi pas ? Le pire, c'était quand j'ai plongé au large de Nice pour retrouver un glissement de terrain qui avait eu lieu sur l'aéroport de Nice. Et j'ai passé toute une plongée avec la soucoupe Sianna sans savoir où j'étais. Perdue ? Oui, perdue dans le brouillard et perdue parce qu'on a parlé du GPS dans les sessions d'avant. Il faut bien voir que le GPS, il est arrêté par les couches d'eau et donc, il n'y a pas de positionnement au fond. Et donc, c'est un problème vraiment crucial. L'expérience la plus étonnante, ça a été en mer Rouge où on travaillait pour faire des reconnaissances pour le câble sous-marin et on s'est aperçu qu'il y avait dans la colonne d'eau, donc toute l'épaisseur de l'eau, des couches d'eau à plus de 60 degrés qui faisaient une dizaine de mètres d'épaisseur noyées dans la couche d'eau chaude de la mer Rouge et puis les couches d'eau froide qui étaient au fond. Et ça, on a tellement peu cru que les gens avec qui on était nous ont fait recommencer 4 fois les mesures. Comme on avait des instruments nouveaux, ils nous ont dit vos instruments vous racontent des bêtises et on est restés un jour et on a montré que c'était effectivement des couches d'eau. Et c'est pour illustrer un point, j'ai parlé que l'eau était hétérogène. Il faut bien voir que la température, la salinité font qu'on a des couches qui ne se mélangent pas et ça crée donc des problèmes pour l'exploration parce que nos rayons lumineux pour aller faire les sondages pour les cartes traversent ces couches-là et sont réfléchis comme à travers différentes surfaces de verre et donc on a beaucoup de mal à calculer le trajet précis d'une onde qui traverse ces couches d'eau. et qui se déroule et qui se déroule et qui se déroule